la 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 nlala touche voilà ok psa symbolic donc comme vous pouvez le voir je me suis bien l'amuser voilà j'ai mis tout le monde au niveau 50 on s'est bien boosté au niveau des compétences comme vous pouvez le voir voilà je me suis fait un max de thunes avec le plus riche la compétence plus riche de quina ça a permis de bien apprendre les compétences et autres pour tout le monde franchement ça a été très pratique bref maintenant nous allons venir ici ah c'est là et voilà voilà cinq bocas cette vaccination trois tentes une carte à eurothéâtre pas folichant mais bon oui mais c'est bien choco vraiment qu'on attend bon sang mais c'est bien sûr la légende c'est vrai qu'en fait on recherche on recherche un paradis les gens dit les chocobos et lui évolueront et conduiront leur cavalier au paradis qu'on vu ce qui lui est arrivé il va évoluer jusqu'à ce qu'ils trouvent le paradis on est allé où oui c'est vrai j'ai traversé l'océan vers le sud ouest jusqu'à l'archipel sale belge et là bas on peut entrer dans la baie de l'île de pavel regardez la carte qu'au bout la baie comme cette forêt c'est un endroit agréable et la lumière est douce si on ne m'a pas menti doit y avoir des chocographes ouais mais moi j'ai lu sur internet qui me manquait un chocographe ici une pièce de chocographe pour être précis voilà il faut que j'identifie à la ici hop sur les traces de chocobos un choco-végume non pas par là attends merde on fait tout le tour et voilà c'est ça tout le tour par ici par là 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 et voilà et bah allez hop la baie des chocos mais les qu'est ce que tu fais là choco et mon partenaire c'est moi qui décide ce qu'il fait on va aller au paradis tous les deux il faut creuser un peu ici aussi comme bon après ce que j'ai vu le fond de l'eau est le plus dur que le sol de la forêt comme bon on va fouiller que les hauts fonds choco a peur quand il a papier c'est un peu petit pour une fouille allez je divise la durée et le prix par deux coupons et bah c'est parti ah allez creuser avec chocos c'est parti Et voilà, pile avant, une potion, un lacique, un boquin, un défigeur. Bon, on n'a pas trouvé de géographes, mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Un chocographe, boom ! Il ne trouvera plus de chocographe comme d'autres, par exemple, pour y aller visiter la forêt, chercher des trésors et chocographe. Du coup... Pas loin d'ici, tu trouveras une ville où on ne voit jamais le soleil se lever. C'est où ça, le guet de l'aube ? Ah ! Ça donne une fumée mystérieuse s'élève. J'ai vraiment un soleil. Et voilà. Nostalgique, nous attendons ton retour. Ok, on reçoit le pouvoir d'escalader les montagnes les plus abruptes. Je vais retomper une attaque soir régulière. Nous t'attendons. D'accord. Maintenant, il a le pouvoir de franchir les montagnes. Pas de grimper les récifs comme ça. Ouais, voilà. Mais je peux grimper sur les montagnes comme ça, par exemple. Voilà. Ah bah ça, ça va être pratique pour aller à traîneau. Putain ! Alors du coup... Ah du coup, voilà, vous voyez, j'ai plus besoin de la porte au-dessus de tout ça. Et... dis donc... Eh oui ! On a bien l'air d'être là, ouais, voilà. Et voilà. Un antidote, un jade de lait, trois anges de moule, une carte aéro-cargo. Très bien. Mais ce que je voulais, moi, c'était aller à traîneau. Ah non, là. Ah, c'est ici. C'est ici. C'est ici. Voilà. L'huile, chocolat, légumes, 5 éthers, 7 maxi potions, une dragriffe. Ça va être bien pour Tarasque, ça. Alors, ensuite, le guet lointain. En parlant avec le chauveur. Avec le petit père, là. Il y a moyen... Oh, maintenant, il y a flamboyant ! Flamboyant, Choco, creuse et flamboyant. Coucou. Ah, vas-y. D'accord. Et voilà. Maintenant, ici. Et non. C'est vraiment rare. Maintenant qu'on a l'habitaté, il faut revenir à la forêt de Chocobo. Pour faire les découvertes qu'il y a ici. La merde. Deuxième遮illure. Allez... On a la pièce et les mains, mais il yaque. Si c'est dans l'向age ou le plus bienmerce, c'est bon. Sous-titres par Jérémy Diaz ... Et un autre chocographe ! Je crois bien que c'était le dernier ! Et bien écoute... Je crois qu'il ne trouvera plus de chocographe ! Quoi d'autre ? Par exemple, vous pourriez aller visiter les baies ou chercher les trésors avec les chocographes ! Et oui, là il nous faut une nouvelle amélioration ! Et je crois que c'est celui-là ! Ça m'a plu ici ! Le voilà ! Et soudain, une fumée mystérieuse s'élève, j'ai vraiment sommeil ! Et on s'endort ! Pour revenir au paradis des chocobos, une nouvelle amélioration avec ça ! Nous vous attendons ton retour nostalgique ! Et voilà ! Coucou reçoit le pouvoir de nager dans les mers les plus profondes ! Je vais arriver jusqu'ici, tes efforts seront bientôt recompensés, nous t'attendons ! Et maintenant, il peut aller dans les océans ! On n'a plus besoin de navire ! Hop ! Direction la baie ! Bon, il nous faut quand même une plage, hein ! Mais bon ! Voilà, vous voyez ! Beaucoup moins de problèmes ! Un seul coup ! Et maintenant, la baie des chocobos ! Qu'est-ce que... Il a l'air malade ! Ouah ! Je t'ai vexé ! Tu vois, cou ! Quelle que soit ta couleur, tu seras toujours mon choco ! Et bah très bien ! Allez ! C'est feminine ! Regarde raise mir comment ! Ah oui.. C'est decorate de la petite Yac governedk ! Au revoir ! Et voilà ! Un présentement déjencüante ! Un présentement déjenblée ! Un présentement déjenblée ! Et voilà ! Pour la vie fréquente ! C'est dé déjenblée ! Un présentement déjenblée ! C'est à públic ! C'est près du haut de plein kirchon ! Un présentement déjenblée ! Un présentement déjenblée ! Un présentement déjenblées ! À gros palavra ! Les déjenblées ! Et pourquoi des déjenblées ! Sous-titres par Jérémy Diaz Débloquer le chocographe qui permet d'obtenir la dernière fente de choco parce qu'il permet de voler justement. Du coup on ne peut pas l'avoir, on va devoir se débrouiller sans pour récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Du coup, hop, on va aller voir qui est lointain, ça m'a l'air prêt d'être ici. Ah, là. Prendre cette potion, six cachets, un carapace et une robe gaïa. Parfait. Ensuite. Voilà. Le guet déclinant. Un... 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 Ouais. Ça a l'air d'être là. Ouais, c'est là. Voilà. Six défigeurs, quatre éthers, une botte de sept pieux et un hennkaï. J'ai utilisé ce que c'est, mais bon. Hop là. Alors, le bois de l'interdit. Euh, de la forêt fermée. Ce ne serait pas la forêt interdite, ça ? Alors... Ah ! Ouais, voilà. Sept éthers, deux élexirs, dix engels moules et un sorkaïn. Très bien. Un plateau brun. Effectivement, celui-là, je ne peux pas le récupérer maintenant. Plateau brun, ça sort pour plus tard. Alors, le plateau oublié. Est-ce que lui... Ça m'a l'air d'être là. Quinze résurex, une robe, un diamant et une carte messa mounais. Hop. Ensuite, la mer. Ouh là. On n'avait pas beaucoup d'indices sur celui-là. On va pas se mentir. Ok, petit ami. Alors, je suis allé voir sur le net. Ah ben d'accord, direct. Je suis allé voir sur le net parce que celui-là, je ne le trouvais pas du tout. La carte de lumière, Moby Dick, Alexandre. Ok. Parfait. Donc, oui, merde, je ne l'ai pas trouvé du tout. Voilà, vous le voyez où il est maintenant. Des glaciales. Alors déjà, c'est sûr que ça se trouve là-haut. Ah, d'accord. Voilà, c'était bien planqué au fond. Onze péridots, neuf opales, quinze saphires et dix-neuf topazes. Eh ben putain. Alors du coup, ouais, c'est tout ce que j'ai. Il reste plateau oublié et plateau brun, mais je ne pourrais pas les ouvrir maintenant. Voilà. Ça sera donc tout pour cela pour l'instant. Ok, petit détail. J'en ai profité puisque justement, je suis allé voir pour son net pour mes mères parce que je ne le trouvais pas du tout. J'ai vu qu'il y avait également les bains bouillonnants. Donc, il n'y a pas seulement les trucs pour s'envoyer en l'air. Il y a également des espèces de petites bulles sur la map. Au niveau de la flotte, il faut utiliser un piment en cou pour demander à Choco de plonger. Je crois que c'est un peu plus par là. Là. Voilà. Vous les avez là. Je ralentis pour me mettre bien dessus. Un piment en cou. Il plonge. Il revient avec des trucs. Les trésors au fond de l'eau. 50 potions, 25 maxipotions, 9 terre, 7 élixirs. Eh je... Ah ben oui, c'est parce que j'ai, oui ? Par ici. Par ici, par ici. Je ne sais. Il est là. Hop là. Canotiers, 8 canotiers, 8 plumeria, 7 aloha et 800 dades. Très bien. Là. Et d'ailleurs... Non. Ça sera plus tard. Voilà. Je vais aller au bout. Quelque chose au pied de la fadaise, ça ressemble à des légumes. Vite, un piment en cou. Je ne pensais pas que c'était aussi haut que ça. Donnez un piment en cou. Allez. Voilà. Et trésor au fond de l'eau. 9 gemmes, 15 topazes, une chaquette et une carte rose rouge. En effet, je vois ce que c'est. Et voilà. On peut ressortir. Là. Voilà. Voilà. 10 remèdes, une robe noire, un gangenji. Et on a récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer. Je vais juste reprendre Kuina pour aller revoir les grenouilles. Maintenant qu'on a Choco à améliorer tout le bazar, c'est sûr que les déplaçons vont être un peu plus rapides. Du coup. Le village des vaches noires. C'est parti. Il y a quelqu'un ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais les chercher. Et du coup, ils nous quittent comme ça. Ok. Je ne me souviens plus du tout de... Ouais, voilà. Non, il n'y a plus du tout de vendeur. Et si je te dérange ? Foutu piaf. Je crois qu'ils ont tous parti. Ouais, voilà. Il n'y a vraiment plus personne. Il n'y a plus rien. Nada. Que dalle. Personne. Ah. Où sont partis tes amis ? Tout le monde est parti avec Kuja. Seuls les deux amis qui s'occupent du Choco bébé et moi sont restés au village. Pourquoi ils ont suivi Kuja ? Tous mes amis ont pris conscience de la limite. Kuja leur a promis de prolonger leur durée de fonctionnement. Il a abusé de leur poids faible. Je ne comprends pas. Pourquoi ils font confiance à Kuja ? Ils ont oublié combien il leur avait fait du mal. Ils nous traitent comme des objets. Nous ne serions que des objets. Fabriqués pour biaire aux ordres des hommes. Mais arrête ! C'est ça... Où Kuja les a-t-il emmenés ? Je ne peux pas te le dire. Je ne veux pas trahir à mes amis. Alors pourquoi tu restes ici ? Tu m'as dit qu'il y en avait encore deux autres ? Eh ! Vivi ! Ça ne sert à rien de lui parler de mémoire. Il faut rejoindre tes deux au Chocobo. Merde. Là-bas. Ouvrez-moi ! Vivi... Ouvrez-la ! Ah ! Chocobébé est sorti ! Ah ! Non ! Attendez ! Il est sorti. Il est sorti. Il est sorti ! Il est sorti ! Vraiment ? Vraiment, il est sorti. Il est sorti, vraiment. Pourquoi vous n'êtes pas parti avec Kuja ? Parce que nous devions nous occuper de l'oeuf de Chocobo. Nous voulons aller avec eux, mais nos amis nous ont demandé de nous occuper de l'oeuf. Je l'ai gardé et je l'ai couvé. Je vais me montrer le petit et nos amis. Nos amis seront contents de le voir. Mais nous devons lui donner un nom. Qu'est-ce que c'est ? C'est bizarre. Je me sens aussi... Tu es resté ici parce que tu ne voulais pas laisser l'oeuf tout seul ? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. J'avais vraiment peur de m'arrêter. Je voulais avoir recours à Kuja. Mais... J'ai pensé qu'il y avait des choses plus importantes. Eh ? Je peux te poser une question ? Oui. Je m'arrêterai un jour, moi aussi ? Je ne sais pas. Puis je disais que les prototypes de mages fonctionnaient plus longtemps que nous. Mais on s'arrêtera quand même un jour ? Quand mon grand-père est mort, je me suis demandé ce que voulait dire sa mort. Il m'avait dit, Vivi, je mourrai un jour. Mais ce n'était pas une chose triste. Alors je pensais que si ma mort me rendait triste, c'était de ma faute. Quand on m'a raconté que les mages s'arrêtaient, je ne me suis pas senti triste. Je ne savais pas. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que j'ai réellement ressenti ? Quand la mère de Mlle Daga est morte, en la regardant pleurer, j'ai pensé que... C'était ça la vie, et la mort. J'ai pu penser ça parce que... Je ne suis pas une arme et que j'ai un cœur à moi. Je ne comprends pas beaucoup de choses, mais je suis content d'avoir compris un peu ce que je suis. Donc... Je ne supporte pas ce Kujat qui nous traite comme des armes. Si les mages noirs se laissent pas avoir par Kujat, ils comprendront. Ils sont pas des armes. Vivi... À l'aise de ce continent, vous trouverez la base de Kujat. Partez en bateau vers le sud du continent et cherchez l'endroit où débouchent les sables mouvants. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'un jour, nous serons aussi forts que vous ? Et voilà. Du coup, on a une indication. Vivi cherche une réponse. Une réponse à ses questions. Mais moi... Qu'est-ce que je fais ? Avec Jidan, je pensais que je changerais. Devenir la reine d'Alexandrie aurait dû me rendre plus forte. Mais rien n'a changé. Je ne connais toujours pas le monde et... Ne sert toujours à rien. Je ne pensais pas que Vivi songeait des choses pareilles. Daga ? Tu as entendu, Daga ? Maintenant, il n'est plus peureux. Daga ? Tu penses à ce qu'il a dit ? Vivi est toujours Vivi. Personne ne peut te remplacer, Daga. C'est rien. T'en fais pas. Ah ! Jidan ! Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bon. Allez, on y va. On va à l'est du continent, là où arrivent les sables mouvants ? Oui, à la base de Kujat. Et c'est parti ! Euh... Bah du coup, je ne sais pas où est celui-là. Ah ! C'était celui-là. C'est de plus en plus amusant maintenant. J'étais sûr que vous viendriez ici. Les choses se passent exactement comme je les ai prévues. Je ne sais pas quoi. J'étais arrivé à l'endroit que les mages-toires avaient indiqué, et puis on a sauté dans le sable. Mais après, je ne me souviens de rien. Moi non plus, quoi. J'ai repris conscience et j'étais déjà ici avec toi. Et les autres ? Je ne sais pas, quoi. J'espère qu'il te vaut bien. Avez-vous bien dormi ? Cette voix, c'est toi, Kujia. Je suis vraiment heureux de te revoir, Jidane. Arrête ta chanson, espèce de malade ! Qu'est-ce que tu as fait de mes amis ? Voilà un homme courageux. Tu aimes bien réprimander les autres. Ne t'inquiète pas pour tes amis. Ils sont à l'aise dans une chambre identique à la montre. Et maintenant, je dois vous expliquer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Tad ! Ah oui, c'est vrai. Quelle que soit votre résistance, si vous tombez ici, vous n'avez plus aucune chance. Sale type ! Tu me le paieras ! Oh, tu as l'air fâché. Maintenant que tu as compris la situation, tu vas pouvoir me rendre un petit service. Je t'assure l'avis de chacun de tes amis. Tu peux l'excepter ? Pas question. Pas question ! Comment ? Tu refuses ? Tu n'as pas encore compris. Et comme ça, tu refuses toujours ? C'est bon. J'accepte. Très bien. Je t'assure que tu accepterais. Allez, sors. Je te confie nos amis, Cid. Compte sur moi. Je te le promets, t'inquiète pas. A tout à l'heure. Je ne sais plus s'il y avait quelque loire. Là, non, il n'y avait rien du tout. Rien de rien. Il y a aussi des mages noires ici. Mets-toi entre ces dommages, juste au milieu. Bienvenue à mon splendide château. Je n'en ai rien à faire de ton cinéma. Dis-moi ce que tu veux, vite ! Oh là là, tu es bien sérieux. Bon, je voudrais te demander d'aller à un endroit et d'y trouver un objet. Qu'est-ce que je dois aller chercher ? Et où ? Dépêche-toi ! Surveille ton langage. C'est moi qui veille sur tes amis. N'aurais-tu déjà oublié ? Saleté. L'endroit où je te demande d'aller s'appelle Eiver. C'est où, ça ? Eiver se situe au sud de la passe de Sir West, sur le continent oublié. Je ne peux m'y rendre en personne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il paraît qu'Eiver a une bonne protection contre la magie. Alors, un abécile incapable d'utiliser la magie comme toi est tout désigné pour satisfaire cette demande. Pourrais-tu aller chercher le roc du goût de forme là-bas ? Qu'en penses-tu ? C'est facile. J'ai préparé un vaisseau de luxe qui t'emmènera jusqu'aux environs d'Eiver. Ne t'inquiète pas, tu n'auras pas à partir d'ici à pied. Mais si tu es tout seul, cette course pourrait te coûter la vie. Emmène-toi de tes amis, ce sera plus prudent. En effet, personne n'aime se battre contre soi-même. Oublie ce que j'ai dit. Tu as choisi tes compagnons, dis-moi l'ordre. Alors, déjà Stenner. Je ne sais pas qui je pourrais prendre. De mémoire, il me semble que la magie n'est pas du tout utile. Il me semble que la magie est inefficace là-bas. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas y aller. Du coup, ouais, je devrais laisser nos amis ici et prendre ceux-là avec moi. C'est ce qui me semblerait le plus raisonnable. Vas-y, allez hop. Stenner, Freya et Tarasque. D'accord. Je vais les faire à me place. Stenner. Vous trois, sortez. Marchez jusqu'à l'endroit où les couloirs se croisent. C'est comme des retrouvailles après de longues aides. Allez, viens ici. Tu tiens à ta promesse ? Mais oui, bien sûr. Fais-moi confiance. Ils sont d'ailleurs. Et du coup, c'est parti. Hop là, on va revoir les exigeants du tout ce beau monde. Et hop. C'est parti. C'est quoi ? Et voilà, l'île de garde 1. C'est ça, l'île de garde 1 ? On va accélérer un peu parce que... Non, attends. Oh merde. Bah oui, je pense qu'il fallait discuter avec le mage noir. On va donner des trucs. Non, tant pis. C'est raté. On peut vraiment faire confiance à Kuja. On peut vraiment faire confiance à Kuja. Hé, tu m'entends ? Ça ne servira à rien. Je ne réponds que nos ordres. Quel sale bouffon. Après, Branette, vous aidez Kuja ? Faites attention à ce que vous dites. Comme si nous étions des méchants. Ne dites pas de bêtises. C'est nous qui veillons sur vos amis. Ne l'oubliez pas. Salud. Les mages noirs ont été créés pour être des machines de guerre. Les trois valsers ont été de vraies armes. Chacun d'eux avait son propre égo. Par contre, ces mages n'ont pas d'égo particulier. Ils ne font qu'au suivez nos ordres. En plus, les mages sont fabriquées en série et sont programmées pour fonctionner pendant une durée limitée. Ils ne sont utiles que lors des combats. Cela nous étonnerait que ces objets puissent avoir peur de mourir. Ce serait amusant à des mages loin de ce qu'on a des objets. Vous vous croyez si différents d'eux ? Qu'est-ce que vous dites ? Comment essayez-vous de nous dire ça ? Comme vous n'êtes que les instruments de la volonté de quelqu'un d'autre, vous êtes aussi vides que les mages. Est-ce que je me suis trompé ? Très bien. Nous allons vous faire taire pour que vous ne puissiez plus médire. Vous allez regretter. Mais bon, on se repose un peu. Pilote avec pridance, s'il vous plaît. Oh, la tronchie de fou. Oh, la tronchie de fou. Merci.